Musique Cusco, vendredi 3 août. Nous voilà enfin en Amérique du Sud. Nous sommes partis il y a deux jours maintenant et nous voici déjà à Cusco, au Pérou. Nous allons rester ici et dans les environs pendant 3 ou 4 jours. La ville étant à peu près à 3500 mètres, ça va nous permettre de nous acclimater petit à petit à l'altitude avant de commencer le trek qui nous amènera lui à plus de 5000 mètres. Et oui, ici, respirer, c'est déjà de l'entraînement. Ça oblige le corps à augmenter tranquillement son stock de globules rouges et à s'habituer au manque d'oxygène. Pendant 3 jours, on va donc faire du tourisme ici avec le commun des mortels. Le Pérou est une destination assez courue sur le plan touristique. Les points de passage obligés ? D'abord, il faut voir le Machu Picchu. Ça, c'est vrai. Une espèce de village cathédrale érigée pour un dieu sans doute pas comme les autres, en pleine montagne, à 2500 mètres. Avec des constructions à faire pâlir d'envie n'importe quel architecte. Des blocs parfois énormes, parfaitement ajustés et qui continuent à ne pas broncher, en gros, depuis le 15e siècle. Et puis, on dit aussi qu'il faut voir le lac Titicaca. Ça, c'est moins vrai. Bien sûr, c'est à 4000 mètres d'altitude et ça en fait le plus haut lac navigable du monde. C'est un lac tellement grand que c'est comme la mer. De l'eau partout, à perte de vue, tout simplement. Mais si vous voulez voir quelque chose d'authentique, préparez-vous à perdre deux ou trois jours au moins de bateaux pour pouvoir vous éloigner suffisamment des bandes touristes. La seule particularité qui provoque ce flot ininterrompu de visiteurs, ce sont ces îles flottantes, à l'origine habitées par les Indiens Ouros. Des îles construites uniquement avec la Totora, sortes de roseaux utilisées aussi pour réaliser ces barques caractéristiques du lac Titicaca. Les touristes prennent d'ailleurs généralement beaucoup de plaisir à découvrir la façon dont on utilise ces roseaux. En tout cas, ici, tout est effectivement bien organisé pour égayer le visiteur. Et en chançant bien de chez nous par-dessus le marché, histoire de nous montrer qu'on nous connaît bien. Le trek qui est programmé va nous emmener autour du massif de la Songate, sommet de 6372 mètres qu'André et moi avons prévu de gravir. Au total, 13 jours de marche entre 4500 et 5500 mètres d'altitude, avec plusieurs cols à plus de 5000. On est dans l'Altiplano, ces hautes plaines de la cordillère des Andes qui s'étendent de la Bolivie au Chili en passant par l'Argentine et le Pérou. Après le Tibet, c'est la plus haute région habitée du monde et le relief et les paysages y sont souvent impressionnants. La petite expédition est composée d'un guide, Marco Perez, d'un cuisinier et de deux muletiers responsables du transport des bagages et des équipements. Côté animal de compagnie, 6 mules et 8 lamas. On retrouvera tout ce petit monde tous les soirs au camp et on les croisera de temps en temps pendant le parcours, mais pas question de les suivre car à l'altitude où nous sommes, même le plus impotent des Pérouviens nous laisserait sur place. La preuve ? Nous voici au camp de base, à 4500 mètres environ. L'un des muletiers a oublié quelque chose et redescend tranquillement du camp 1 en trottinant. On est pourtant à une altitude où il y a presque moitié moins d'oxygène dans l'air qu'au niveau de la mer. Nous, s'il nous prenait l'envie de faire la même chose, on serait obligés de s'arrêter au bout de 50 mètres. Samedi 11 août, on s'embarque pour nos deux semaines de trek en altitude. Le minibus est bien garni, il ne reste plus qu'à trouver aussi sa place à l'intérieur et nous voilà partis le long d'une petite piste accrochée à la montagne et qui n'en finit pas de monter et de tourner. Ici, évidemment, pas de macadam, pas de ligne continue, pas de feu rouge, pas de flic et pas de radar, mais tout se passe très bien. Tout au bout de la route, un cul-de-sac. C'est le point de départ du trek. Un petit village situé à 4000 mètres au début de l'Altiplano. Un dernier petit village qui a dû être tranquille il n'y a pas si longtemps encore mais qui se voit aujourd'hui rattrapé par les bienfaits de la civilisation. En l'occurrence, un colossal chantier de construction de route en pleine montagne. C'est là que nous allons passer notre dernière nuit chez l'habitant dans une sorte de lit. Dimanche matin. La nuit s'est bien passée. En tout cas, pas de mal de tête. Ablution succincte. Petit déjeuner. Dernier préparatif avant le départ. Les porteurs finissent de charger le matériel et nous partons devant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après quelques minutes de marche à peine, on commence à découvrir des paysages étonnants. Les porteurs nous ont déjà rejoints et continuent vers la prochaine étape. Nous, on souffle un peu. On passera cette première journée entre 4000 et 4500 mètres. Une marche assez longue mais sans réelles difficultés. En fin d'après-midi, on arrive au premier camp, déjà installé presque en totalité par les porteurs au bord d'un grand lac. On prend possession des lieux. Estimant sans doute en avoir assez fait, le soleil se glisse peu à peu dans les montagnes. Et presque instantanément, le froid arrive et prend sa place. On l'avait oublié, celui-là. Lundi matin, disons même, le matin suivant, car ici, le jour importe peu. Petit échange de politesse. Bonjour. Ça va ? Il a pas de faire chaud le soir dehors. Puis, formalité d'usage avant le départ. Nous quittons notre premier camp, cette fois-ci, le long d'un versant un peu raide. Premier effort. On voit notre magnifique lac s'éloigner peu à peu. On progresse en fait doucement vers un premier col situé à 5000 m. Ça se sent. Le souffle est court, mais surtout, le terrain recouvert de pierre est particulièrement inconfortable. plus loin, un petit torrent nous oblige à aménager un guet. Effectivement, ce ne serait pas une bonne idée de se mettre les pieds dans l'eau dès le début de la journée. Un peu plus loin, un peu plus haut, un nouveau lac. Ce premier col fait partie d'une étape que les mules et les lamas ne peuvent pas emprunter. Du coup, les bagages ont été répartis entre nous et les équipiers péruviens qui font office de porteur. Au bout de quelques minutes, ils nous ont rattrapés et continuent vers l'étape suivante. Petit à petit, ça est là dans la rocaille. On commence à apercevoir des blocs de neige. Les premiers bouts de glacier comme on va en croiser souvent maintenant. On est arrivé au col. On en profite pour faire une pause. La redescente se déroule dans les mêmes conditions. Sur un terrain complètement jonché de pierre, toutes plus anguleuses les unes que les autres. Un vrai bonheur pour les plantes des pieds. L'arrivée au camp va être un soulagement. Surtout qu'à ce que nous a dit le guide, il est normalement installé sur un haut plateau immense, encore à côté d'un grand lac. avec un grand lac. On est content d'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. La vie s'installe tranquillement. Comme souvent, je m'isole sur une hauteur et j'écoute de la musique. La vue, la lumière, l'air pur, le silence et la guitare de Marc Neufler. J'ai l'impression d'avoir tous les sens en éveil. Les autres somnoles, tout est calme. Au bout d'un moment, leur tranquillité retrouvée, un troupeau de lamas qui doit pêtre ici régulièrement reprend ses habitudes. Nos lamas à nous et les mules nous rejoignent aussi. Ils ont évité les longues heures de marche dans les pierres et demain, ils reprendront leur travail de portage. Pour l'instant, comme nous, ils savourent le fait d'être arrivés. Moi, je continue à écrire mon journal. André, éternel MacGyver, a réussi à réparer son altimètre. Et aujourd'hui, comme tous les soirs, le froid décide lui aussi de nous retrouver, cette fois-ci avec des fioritures, pluie, neige et grésil. L'orage est passé. Et au réveil, une fois de plus, c'est un grand soleil qui accompagne nos préparatifs de départ. Les muletiers commencent à équiper les animaux. Les mules surtout qui transportent la plus grosse part du matériel. Les lamas, en effet, sont davantage là pour le décor et pour faire couleur locale. C'est André qui avait insisté pour qu'il y en ait, et j'avoue que c'était plutôt sympa. Voilà, pour résumer, c'est ainsi que se sont déroulés les unes après les autres nos journées de marche dans l'Altiplano. De longues heures passaient à avancer lentement vers le massif de la Songate. Soit le long d'un plateau sans fin. Soit à l'assaut d'un col plus ou moins difficile à gravir. Soit au contraire à la poursuite d'un sentier serpentant à travers la montagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'arrivée au camp est toujours la bienvenue. On se détend, on s'installe, on s'occupe aussi des petits bobos de la journée. Ce jour-là, Mathias le cuisinier avait décidé de confier ses pieds à André. Ça va passer très bien. Est-ce que c'est un expert ou un médico ? Non, je sais. Tu es dans une étape de ça. Où donc ? Là, j'ai fait un petit peu mal. J'ai des compresses si tu veux étaler. Non, non, non. T'es sûr ? Laisse comme ça, j'ai quelque chose moi. Là. Maintenant. Ou donc, ici. Allez Georges Coudé, vas-y. Docteur Ross, on va t'appeler. Cet autre matin, Mathias nous apprend que pendant la nuit, un lama a été tué et dévoré par un puma. Il nous montre ce qui a été retrouvé. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le lama ? Il est non passe. Il est non mais parce que cela existe des lui-là et déportées. Il a toujours été, voilà. namesrible Board쓰� hat. Il est non plus. Il est non plus de 300% d'impact. Il est à laèce nations allemand, Et sans résoudre par un arco giants encore. Il est non plus de résoudre ou lieu du désir. Lui est unachelor de les histoires, TroLET revenir en dans tous l'air, Et puis un jour, à force d'avancer, c'est le camp de base. Enfin au pied de la sungate, on va rester ici deux nuits pour se reposer et bien préparer l'ascension. André et moi allons sortir tout notre matériel pour tout préparer et tout vérifier. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à attendre le matin. Oh Jean-Mi, arrête de nous emmerder avec tes vocalises, tu fais de la pollution sonore, là. On n'est pas venu là pour t'écouter. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ta gueule Portal, putain, tu es une insulte à la musique, tais-toi. Oh ta gueule Portal, tu as la fermée, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es une homme veilleuse, ouais. Putain, c'est pas vrai. Le jour de l'ascension est arrivé. Le soleil, lui, s'est levé de bonne humeur. J'ai très mal dormi. Alors faites gaffe. On s'en fout. Je ne suis pas venu me représenter. Ceci dit, bonjour à tous. André, le guide Marco et moi allons tenter l'ascension. Environ 5 à 6 heures de marche déjà pour accéder au camp 1 à 5500 mètres d'altitude environ. Le temps s'annonce plutôt de notre côté. Une chance. Une chance... Une chance. Un moment. Un moment. Un moment. Après une montée assez raide, nous accédons au site du camp 1, juste avant la neige du glacier. Alors André, comment ça va ? Ouais, ça a nickel. C'est un gigantesque amas de pierres de toutes les tailles, pas très hospitalier. Toute l'équipe s'occupe d'ailleurs de réaménager les lieux, au moins pour pouvoir placer les tentes correctement. Ça va durer un moment. 1, 2, 3, go ! 1, 2, 3, go ! Ouais ! C'est souvent comme des puissances divines qui nous dépassent. Certaines sont même sacrées. Sous-titrage ST' 501 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 Comme se caent les pieds, les alas que toman le ciel Non sont près du soleil, non sont près du soleil Desamour, desencuentro, perdon et olvido Por peu, minerai Pueblos, trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual Es tiniebla con flores, revoluciones Y aunque muchos no están, nunca nadie pensó Desalte los pies, cinco siglos igual Le lendemain, le jour se lève sur la cordillera On a déjà fait un beau bout de chemin Et nous voilà maintenant au pied du dernier mur qui mène au sommet La dernière tente raide avant d'accéder au plateau sommital Notre ami Marco nous annonce 65 degrés Ce qui fait un temps superbe Pour l'instant il y a un soleil, il n'y a pas de vent C'est quand même rare à cette altitude-là de ne pas avoir un peu de vent Donc Marco dans le couloir, il va mettre des estacas, des pieux à neige Le sommet est là-bas derrière C'est pas gagné d'arriver car la neige, après Marco c'est du sucre Il a retrouvé ses traces il y a 15 jours Le problème de ce sommet c'est que la neige c'est comme du sucre Elle n'a aucune consistance Le problème qui se pose ici Putain c'est ça A mon avis c'est l'Indien Il a fait des prières hier soir, il nous a jeté un sort C'est un autre tour d'André de s'enliser dans la neige jusqu'aux genoux Il y a encore 400 mètres comme ça Et à mon avis on ne va pas aller très loin C'est couillon parce qu'on a grand beau Il n'y a pas un peu de vent Ce qui est rare, rare de chez rare Il y a un grand soleil, il n'y a pas un nuage Et on s'est niqué par la neige Enfin niqué, on va couper, on va la refaire pour François On se fait avoir par la neige On n'a pas de bol Ça met d'autant plus les boules que je vais vous montrer où elle s'en met Hop Voilà Pas de peau La condition physique était correcte Elle aurait pu être meilleure mais ça aurait pu être bien pire Je crois qu'avec André on n'a jamais fait une pente aussi raide Entre 5004 et 5006 200 mètres Entre 45 et 55 degrés Sur 180 mètres c'est quand même pas mal C'est la montagne qui décide Elle ne veut sans doute pas de nous aujourd'hui Au moins elle nous le fait comprendre gentiment Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous quittons la neige pour attaquer la partie pierreuse de la descente Mais la vue même lointaine du camp de base nous donne presque des ailes Enfin, nous revoilà sur Terre On n'a plus qu'une idée en tête Tout arrêter Se reposer tout de suite Dans l'état où on est Devant le regard amusé des alpagas Le planning n'attend pas Le lendemain matin Préparatif de départ Il nous reste encore 3 jours de trek Pour rejoindre la fin de notre escapade Dans la cordillère Le voyage est fini Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501